Oh, j'irai mieux ! Regarde, 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 ce que j'irai aussi, c'est ma lettre à Poudlard ! Putain, je savais qu'elle allait arriver ! J'ai ma valise qui est prête depuis mes 11 ans ! Ah, on s'écrira ! Alicia, c'était pour ton anniversaire ! Désolée ! Aujourd'hui, on va vous parler d'un jeu dans un univers british par excellence, Harry Potter. Et pour l'occasion, on a sorti notre meilleur upgrade. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, il s'agit de World Battle ou La Bataille de Poudlard, un jeu de forest cruisant, édité par USAopoly. Malheureusement, ce jeu n'existe qu'en anglais, mais pour faciliter la compréhension et pour vous éviter notre accent approximatif, on va traduire tous les termes pendant cette vidéo. La Bataille de Poudlard est un jeu de deckbuilding coopératif. Au cours de vos différentes parties, vous allez revivre les événements principaux des livres, enfin, plutôt des films Harry Potter, et affronter les ennemis emblématiques de la saga. Dans le jeu, vous allez trouver 7 petites boîtes, chacune correspondant à une année à Poudlard. Elle vous apporte 2 nouvelles cartes liées à l'année, ainsi que des mécaniques qui complexifient le jeu. Malgré ces ajouts, le but du jeu reste toujours le même. Il faut vaincre tous les ennemis avant que les forces du mal aient corrompu tous les lieux. Au début de la partie, vous allez choisir votre personnage parmi Harry, Hermione, Ron et Neville. Chacun dispose d'un deck de départ unique et va acquérir au fil des ans des capacités spéciales. Ensuite, on installe les lieux, les adversaires et des cartes Poudlard. Puis la bataille contre vous, savez qui, peut enfin commencer. Un tour de jeu va se diviser en 4 phases. D'abord, vous allez piocher une ou plusieurs cartes forces du mal et appliquer leurs effets. Ils sont variés, mais souvent vous allez perdre de la vie, défausser des cartes ou étendre l'influence du mal. Ensuite, ce sont les ennemis qui vont déclencher leurs effets. Pareil, rien de bon va se passer et l'enchaînement forces du mal et l'ennemi peut complètement casser votre stratégie du tour. Et il est même possible que vos points de vie tombent à zéro, ce qui ne va pas vous tuer, rassurez-vous. Vous ne jouez pas à Aurora Arkham et c'est vous le héros de l'histoire. A la place, cela va seulement vous assommer. Vous allez ainsi perdre tous les jetons sur votre plateau, la moitié des cartes de votre main et placer un jeton force du mal sur le lieu. Donc, même si ce n'est pas mortel, il vaut mieux éviter de perdre toute sa vie. Puis vient la phase de deck building. Ce jeu possède 2 ressources, l'influence et l'attaque. Comme tout avec building, vous allez les acquérir en jouant des cartes. Certaines vont même donner des ressources à d'autres joueurs. L'influence va vous servir à acquérir des cartes Poudlard pour améliorer votre deck. Ainsi, vous pourrez acheter un Imbus 2001, apprendre à lancer un Expecto Patronome ou encore recruter Albus Dumbledore pour vous aider à lutter contre Lord Voldemort. L'attaque quant à elle va vous servir à blesser vos adversaires. Une fois qu'un ennemi n'a plus de points de vie, il est défaussé et chaque joueur gagne sa récompense. Une fois cette phase terminée, vous allez défausser toutes vos cartes encore en main ainsi que les jetons sur votre plateau. Vous allez piocher 5 nouvelles cartes, remplir les emplacements d'ennemis et de cartes Poudlard vides et vérifier si votre lieu n'a pas été complètement corrompu. Si c'est le cas, les défausser et vous passez au lieu suivant. Puis c'est au prochain joueur de jouer. On va continuer comme ça jusqu'à ce que soit tous les adversaires ont été vaincus et vous gagnez la partie, soit tous les lieux sont corrompus et vous perdez la partie. Voilà pour l'explication ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on pense du jeu ? Pour répondre à cette question, on va devoir l'étudier sur deux aspects, celui du deckbuilding coopératif et celui du jeu Harry Potter. Tout d'abord, est-ce un bon jeu de deckbuilding coopératif ? Et bien oui, carrément ! La mécanique de deckbuilding est vraiment bien implémentée. Et beaucoup de cartes permettent d'aider les autres joueurs, ce qui amène une réelle entraide dans les parties. Et le système de progression est vraiment bien pensé. L'ouverture de chaque petite boîte fait l'effet d'un petit cadeau à déballer et on attend de savoir quelle nouvelle carte et quelle nouvelle mécanique cette année va nous apporter. Bref, c'est vraiment un jeu très didactique qui est une très bonne porte d'entrée pour le jeu de société moderne. Néanmoins, si on devait lui faire un reproche, cela serait le manque de mécanisme d'épuration de deck et sa difficulté aléatoire. En fonction de l'ordre de sortie des méchants, une partie peut réellement devenir compliquée voire injouable parce que vous n'aurez pas le temps de créer votre deck. A cela se rajoute une difficulté croissante en fonction du nombre de joueurs. Mais ces défauts ne sont rien rédhibitoires. Une extension est là pour amener la mécanique d'épuration de deck manquant dans nos jeux de base. Et puis, avoir un jeu coopératif, on ne gagne pas à chaque partie, lui permet de redonner un certain intérêt. Un jeu coopératif, on gagne tout le temps, il est trop facile et trop ennuyeux. Bref, côté deckbuilding coopératif, c'est réellement une réussite. Et encore, on essaie de ne pas trop vous spoiler sur les mécaniques qui vont apparaître au cours du jeu, car elles apportent une réelle saveur aux parties. Par contre, est-ce un bon jeu Harry Potter ? Comme vous avez pu le constater, on aime un peu cet univers. Et pour nous, c'est pas un bon jeu Harry Potter. Ou du moins, c'est pas un jeu qui exploite assez bien la licence. Déjà, il y a quelques problèmes au niveau de la chronologie. Par exemple, pourquoi est-ce qu'Armione commence avec le retour de temps ? Ou Ron avec coque-ségrue, et même pas Croutard ? Ou pourquoi est-ce qu'Harry a dès le départ un éclair de feu ? Ou pourquoi est-ce qu'on doit tuer Quirrell 7 fois ? Ou pourquoi est-ce qu'à la 7ème année, on a toujours des Allo Homora dans notre deck de base ? Enfin, c'est vraiment quelques petites choses comme ça qui peuvent vous faire tiquer sur la chronologie et vous faire sortir de l'univers. Mais surtout, y a pas d'ambiance. Harry Potter est un univers riche et qui fourmille de détails, et on retrouve rien de tout ça dans le jeu. Les mécaniques et les effets des cartes sont effectivement inspirés des films, mais au final on aurait pu mettre n'importe quel univers et ça aurait pas gêné. Au mieux, on peut retrouver l'ambiance sombre et monotone du premier film, comme le titre du jeu l'indique au final, mais ça dès la première année. Sauf que c'est oublié le côté contes et féeriques des premiers opus à des kilomètres de la bataille finale, et je trouve ça vraiment dommage. Alors qu'en fait, ça aurait pas été si dur que ça de rendre le jeu plus immersif. Ajouter des textes d'ambiance sur les cartes, modifier le design du plateau, affronter uniquement les ennemis liés à la néant au cours, ou avoir un deck de base cohérent et le modifier en même temps que les personnages évoluent, représenter Poudlard avec des salles de classe, des choses comme ça, des petits détails qui auraient pu rendre le jeu encore meilleur. Et au final, je trouve ça dommage. Donc, qu'est-ce qu'on pense de ce jeu ? Et bien, c'est vraiment un bon jeu, mais un bon jeu frustrant car il aurait facilement pu être meilleur. Mais bon, on chipote car c'est réellement un très bon jeu familial. L'anglais pourrait être un frein pour certains, mais c'est de l'anglais simple, appuyé par une iconographie claire. Résultat, rien de rédhibitoire, même pour des enfants. Et puis, les traductions existent sur internet, donc aucune raison de boycotter ce jeu. On a eu l'occasion de faire des parties avec des joueurs aguerris, des novices, des gens pas très à l'aise avec l'anglais. Et ce jeu a réellement plu à tout le monde. Comme on vous l'a expliqué, il y a vraiment des mécaniques qui se rajoutent d'année en année. Et nous, on a adoré les découvrir au fur et à mesure. Donc, pour éviter de vous spoiler, on vous propose trois vidéos de parties. La première, la troisième et la septième année. Les vidéos ne seront pas postées immédiatement, mais elles viendront dans les semaines prochaines. Sinon, la prochaine vidéo à sortir sera notre vidéo FAQ. Donc, vous pouvez encore nous poser des questions en commentaire de cette vidéo-là, si vous en avez envie. Ah ! Et n'oubliez pas de nous dire en commentaire dans quelle maison vous êtes sur Pottermore et quelle est votre baguette et votre patronus. En tout cas, nous, on vous dit à la prochaine ! Bye bye !